Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 16 janvier 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on vous donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h, heure d'été, bien évidemment, heure France d'été. Pour la quotidienne, on va parler comme toujours un petit peu des news high-tech de la journée, des films, des séries télé et puis un petit peu de tout, de rien et en fonction du feeling et de la mouvance par exemple. Allez, on commence comme tous les jours en remerciant nos souteneurs, partenaires, tipeurs, utipeurs et tous ceux qui font que l'aventure continue et que l'aventure est encore plus belle. Parce que oui, cette émission existe grâce au café. Tu peux aller me payer un café sur Tipeee ou par exemple hier on était en chat, en live. On a fait un chat, on n'a pas fait un chat parce qu'après on a agrandi le chat, on m'a dit c'était un peu, voilà. Bon, on a fait un live et on a eu des super chats, ça veut dire des petits dons et donc du coup cette émission aujourd'hui existe grâce à Neo117 et Judas & Sur, voilà. Donc c'est grâce à eux que l'émission d'aujourd'hui et si vous faites des cafés ce soir, machin et tout, ça sera l'émission de demain, ça sera la vôtre, voilà. Donc il ne tient qu'à vous de devenir instigateur de la quotidienne. Et si toi aussi t'attends 15h à patiemment en disant c'est l'heure de l'émission, c'est que t'es un petit peu accro à la quotidienne. Donc allez, comme toujours, vous pouvez soutenir l'aventure sur Utip, vous regardez, si vous n'avez pas de thunes, café quand même, c'est un euro par mois en plus. Bon, quand même, voilà, même si c'est 20 vidéos par mois, un euro, il ne faut pas les connaître, c'est gratuit la vie. L'eau, même pas, l'air, c'est négociable. Bon, vous pouvez aller regarder une vidéo sur Utip, vous regardez une vidéo, ça dure 30 secondes et à chaque fois, je vais vous regarder une vidéo, il me dit, tiens, cette vidéo rapportait tant à GLG, on est à 180 balles ce mois-ci, alors oui, on est loin de se faire un salaire, mais encore une fois, c'est le début, c'est grâce à vous, là, et par contre, on est de l'autre côté, tu vois. Tu peux le faire également sur Utip, alors soit tu peux payer des cafés directement ici, et en même temps, à chaque fois que tu payes un café, tu auras droit à l'étiquette tombeau là, et à la fin du mois, pour l'instant, il y aura deux, certainement trois gagnants qui pourront choisir dans notre panier le cadeau qu'ils veulent. Le premier pourra choisir, par exemple, un Huawei Y-Max, ou une caméra 4K, ou pas mal de trucs, voilà. Le deuxième, il prendra ce qu'il y a, le troisième, etc., etc. Et pour soutenir l'aventure, tu peux également regarder des clips musicaux, ici. Et ça marche pas mal, tu vois, on est déjà à 294 visionnages, donc c'est bien, hein. Ça veut dire que tu regardes un clip, machin, et tout, ça dure, c'est par tranche de 30 secondes, mais moi je les regarde tous les jours et tout, et ça fait trois petits sous. Voilà, et encore une fois, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et comme diraient nos amis de DomTom, c'est avec des petits grains de riz qu'on fait des sacs de riz. Note de jeu, qu'est-ce que je l'aime bien, celle-là. Ah bah écoute, hein, faut rendre à César ce qui appartient au DomTom, par exemple. Allez, comme toujours, on parle, bon, on a parlé des tipeurs, des tipeurs, des utipeurs, de machin, ça c'est bon. On va parler un petit peu, tiens, du Samsung A40 qui se dévoile, alors, c'est pas la photo du A40, mais il se dévoile tout doucement sur Geekbench pour se rendre compte, bah, que ça va pas être terrible, hein. Un Samsung Exynos 7885, bon, bah, voilà, 4Go de RAM, un écran OLED, bon, bah, oui, voilà, c'est bien et tout, mais, tout certainement, trois caméras à l'arrière, des variantes avec de la RAM et de la ROM. C'est vraiment de la news pour meubler, parce qu'il y avait vraiment rien en high-tech. Et on se rend bien compte qu'on rentre dans cette année 2019 comme on est rentré dans l'année 2018. Ça veut dire que décembre, ça avait pas été trop mal. 2018, c'était dur, après le jour de l'an chinois est arrivé au mois de février et tout, et après, ça a été la catastrophe parce que là, on est vraiment sur... Je pense qu'on a tous de bons smartphones. Moi, le premier, je suis très content de mon Mate 20X. On a tous acheté un bon smartphone cette année ou l'année dernière et qu'on se dit, ouais, il est bien, machin, t'en es content. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux, les nouveaux ? Bah, une caméra de plus, une photo qui est un poil supérieur, machin, des batteries, même écran, du notch, du pas notch, de la goutte d'eau, pas de la goutte d'eau. Donc, on est sur un marché de renouvellement. On n'est plus sur un achat d'impulsion où, avant, on changeait tous les ans parce que le nouveau était vachement mieux, vachement plus puissant, machin, machin. Et là, on arrive à un marché qui arrive à maturité, en fait, où, bah, ils sont mieux, oui, la caméra est mieux, mais t'as charge encore plus vite. Mais de là, vous dire, je vais claquer encore 200, 300, voire 400 balles pour acheter le nouveau parce qu'il a une caméra de plus et qu'avec une caméra de plus, et bah, tu risques de ne pas avoir la différence au quotidien. Et bah, du coup, tu te dis, je ne vais pas changer, tu vas garder le tien et tu vas le garder jusqu'à ce qu'on arrive au moment de renouveler et prendre un nouveau plus récent, le même modèle en récent. Mais ça sera certainement de l'année prochaine. Donc, le marché se casse la gueule. Et ce n'est pas Apple qui vous dirait le contraire, même si, bah, là, on est sur de l'achat d'impulsion, Apple. C'est que, là, le téléphone, il n'est pas mieux, mais c'est le nouveau. Alors, le nouveau, et comme c'est un, comment dire, un signe de richesse, voilà, de réussite, voilà, donc tu dis, ah, je sais que le nouveau parce que, attends, le nouveau, c'est le nouveau, voilà. Et souvent, moi, j'ai vu le cas, maintenant, avec les iPhones, c'est que les gens te demandent lequel que c'est. Alors, c'est le 6 ou le 6S, ou le plus, ou le moins, ou le... Alors, tu es obligé de dire, ah, non, mais celui-là, c'est le 10 ou le... On n'y comprend plus rien, enfin, moi, on n'y comprend plus rien. Et je vois que, quand je regarde un peu dans le marché où des gens ont des téléphones, c'est un peu le même modèle, c'est-à-dire que tous les téléphones se ressemblent, c'est le même genre et tout. Ah, mais c'est lequel ? Non, non, mais celui-là, c'est la version 2019. Ah, oui, il a un meilleur pourcentage. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est tout, voilà. C'est juste un marché de frimeurs et de branleurs pour la machine au café. Ah, c'est le nouveau. Ah, ouais. Et alors ? Bah, ouh, voilà. Par exemple, voilà. Toi aussi, achète un nouveau téléphone, voilà. Donc, c'est à peu près la seule news que tu auras dans la journée. Donc, il faudra faire un petit peu avec. On parlera, tiens, pour une fois d'aujourd'hui, de mon site, de mon blog de motoscooter, qui s'appelle lesmagouilles.com, parce qu'avec lesmagouilles.com, pas en vadrouille. Bon, mais bah, c'est facile. Je vais vous parler aujourd'hui parce que j'ai vu une news qui est sortie en Thaïlande concernant le Leifan LF150, qui est alors un scooter chinois, bien évidemment, donc qui est digne de tous les scooters chinois. Si vous êtes un peu intéressé par les motos et que, comme moi, vous avez un XADV ou que ça vous intéresse, il y a de fortes trucs. Le truc au milieu, le canot central au milieu qui t'oblige à enjamber le truc, ça vient du XADV. Les calepiers, c'est le XADV. L'arrière, comme ça, avec le nez un peu en pointe, c'est le XADV. La selle, enfin bon, ils ont quand même bien pompé. Alors, je l'ai mis sur le forum XADV France. Et le mec, non, 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 non. C'est aussi le BMW C400X. Ça veut dire qu'un truc chinois pur. Ça veut dire qu'ils ont pompé l'avant un peu de BMW. Ils ont un peu pompé de XADV. Ils ont mis les deux, comme ça, hop là, et hop là. Et voilà, le Nifan LF150. Alors, c'est un scooter qui a du sens pour l'Asie parce que le XADV est bien, mais avec son moteur 7,5, sa boîte automatique, il a tendance à chauffer rapidement. Et ici, il fait entre 30 et 40 degrés. Ma GoPro Aero 7 vous en sera témoigne, 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 témeuse. Elle a pris sa mère dimanche, je vais dire, ou samedi, en allant voir les temples et tout, parce qu'il faisait trop chaud. Et en jetant en 4K, elle a chauffé, elle s'est arrêtée. C'est une catastrophe. Donc, du coup, un modèle 150, c'est plus, tu vois, c'est plus mi-urbain. Alors, moi, j'aurais peut-être préféré un 300 parce que 150, quand même, il ne faut quand même pas déconner. Moi, j'ai le Tricity. Bon, un, ça va. Deux, bonjour les dégâts. Je veux dire, il commence à être dessus, machin. En plus, ça va être un moteur chinois. Il ne faut pas déconner. Voilà, ce n'est pas du Gamma, du Honda, l'injection, truc, voilà. Donc, c'est un truc qui a du sens. Il faudra attendre. Il va sortir le 18. Donc, comme je l'ai mis dans mon article et tout, il faudra attendre un petit peu le lancement le 18. On va savoir quel prix il va être. C'est une marque, nous, on a vu au Bangkok Motor Show. La marque Lifan. Donc, est-ce que ce modèle-là va être développé en Thaïlande ? Combien il va être vendu ? Est-ce qu'il va être vendu en Asie ? En Europe ? Je ne sais pas si la marque est développée. Vous pourrez me dire ça en commentaire. C'est un produit qui est sympa. Voilà. S'il n'est pas excessivement cher, moi, je ne suis pas contre. Contre la contrefaçon, bien évidemment. Parce que là, d'accord, il y a quand même un petit peu de... Ça ressemble, mais ce n'est pas pareil. Tu sais ce que je veux dire ? Il n'y a pas marqué Honda dessus. Voilà. Allez, on parle un petit peu de mon cycle geek.tv. Le site collaboratif sur lequel, si tu es YouTuber, tu peux également poster tes vidéos en mettant le lien. Et aujourd'hui, ouais, on a un nouveau qui nous a rejoint. En fait, il fait des sculptures. Voilà. Donc, je t'inviterai à aller voir, franchement, la sculpture. Où il t'explique comment il réalise la sculpture de Delphi, machin, truc. C'est génial. Il part sur une armature en métal. Après, il met de la pâte à modeler. Enfin, de la terre. Pas de la pâte à modeler, mais il met de la terre dessus. Il sculpte ses d'enfer. Un, parce que déjà, on se connaît personnellement. Parce que quand je suis allé à Cannes, on s'est rencontrés. J'ai grandi, Mulder, qui m'a dit, on va voir et tout. Donc, voilà. On s'est rencontrés. Il m'a fallu voir ses sculptures et tout. Déjà, parce que c'est génial. En plus, c'est un artiste. C'est complètement un truc nouveau sur la chaîne Legeek.tv. Je vous invite fortement à aller voir ses vidéos parce que c'est vraiment génial. Il fait des sculptures. Il y a la compilation de ses 24 premières sculptures. Il y a vraiment des trucs de dingue. C'est magnifique. Et je vous invite à aller voir sa vidéo. Vous abonner et le soutenir parce que c'est trop bien ce qu'il fait. Et encore une fois, il est autodidacte et tout. Ça a le mérite de faire connaître des gens pas mal. Je vous ai mis également le teaser de John Wick 3. Un peu futuriste et tout. Bon, après, c'est un film d'action. Pour moi, il sera né haut à jamais. Mais voilà. Donc, il y a de la castagne et tout. Il y a un bon casting. C'est un gars qui regarde un petit peu. C'est un bon film de castagne. Je ne pense pas que j'irai au cinéma le voir. Mais dès qu'il sera disponible en DVD, je le l'aurai, bien évidemment. On est d'accord. Et j'ai oublié de mettre ma vidéo sur les autocollants aujourd'hui. Tu vois ? Ça perd l'hippopette. Donc, je la mettrai peut-être plus tard ou demain. On verra. Après, ce n'est pas urgent. Priorité aujourd'hui aux autres personnes. Et j'ai eu la vidéo de Yao Tissin. J'ai oublié ta vidéo ce matin. Alors déjà, bon, c'est une vidéo qui n'a pas de titre, pas de description, quasiment pas de contenu dans la vidéo. Si ce n'est que c'est bien monté. Il n'y a pas de lien le geek.tv dans la description. Voilà. Donc, je t'ai fait un petit commentaire. Donc, mets au moins une description, qui tu es, ce que tu fais, ta première vidéo, voilà le but, machin et tout, un beau titre. Et mettre le geek.tv dans la description. Et dans ce cas, tu reviens vers moi et je revaliderai ta vidéo. Parce que là, pour l'instant, en l'état, il faut quand même un petit peu avoir un peu de boulot. Ce n'est pas se lancer pour se lancer. Tu vois, il faut y mettre un peu du tiens. Mais là, je sais que tu vas le faire. Après, tu me fais un petit mail ou un petit message en disant, ça y est, j'ai fait ça bien. Et je validerai ta vidéo. On la fera connaître au monde entier demain, bien évidemment. Donc, les sculptures, les autocollants, on a parlé, on a parlé. Alors, les vidéos à venir, qu'est-ce qui vous attend ? On n'est peut-être pas obligé de rester sur cette page-là. On va revenir là. Voilà, en gros. Non, pas si gros que ça. Alors, j'ai eu la réponse d'Ali Express concernant les Nike Air Max. Donc, c'est bon. Ils sont en train de gérer le litige. En fait, bon, j'en rappelle, il y a un litige que vous expliquerez samedi avec mes Nike Air Max. Qui sont, bah, j'ai acheté des originales originaux. Des chaussures originales, oui. Il y avait marqué Nike original, il ne s'en est pas. Voilà, donc, pour moi, le deal n'est pas rempli après. Vous pourrez me remettre à ça, c'est dans la vidéo de samedi. Mais non, bah, non. Tu ne peux même pas courir avec, c'est tout. Après, il n'y a pas une raison de prix, machin. Tu achètes des trucs marqués Nike original, tu reçois de la truc. Non, bah, non, voilà. Après, j'en ai eu. J'ai eu des remarques exceptionnelles. Je vous parlerai de ça de samedi. Ça fera la vidéo, je pense que cette vidéo va faire votre journée. Parce que j'ai vraiment eu des commentaires où, même moi, je me suis dit, Waouh. Ah ouais, on en est là, alors. D'accord. Bon, bah, il y a vraiment une... Soit d'un côté, il y a une naïveté qui est exceptionnelle. Soit il y a vraiment I want to believe, quoi. Je veux y croire. C'est à fond. Et puis après, bon, bah, il y a ceux qui sont complètement connes. C'est con, machin, pommage, des contrefaçons. Je dis, oui, mais quand tu achètes un truc original Nike, tu n'attends pas à recevoir des contrefaçons, je veux dire. Un peu, mais pas trop. Mais voilà. Donc, le but, c'était de parler un peu de ça. Donc, la vidéo sera samedi. Donc là, ils sont sur mon dossier. C'était la date aujourd'hui. Donc là, comme on n'a pas réussi à trouver de trucs avec le vendeur, c'est eux qui prennent les choses en main. On en parlera samedi. Les autocollants AliExpress. Donc, c'est bon. La vidéo est en ligne pour aujourd'hui. Demain, il y aura le support iMac, machin, ou Macbook, ou écran, machin, que j'ai moi, même moi, là-dessus. Donc, ce sera la vidéo de demain. Ça, c'est pas mal. Après-demain, la vidéo pour le Xiaomi Mi Play versus le Redmi Note 7. Parce qu'il fallait absolument parler de ces deux téléphones. Donc, moi, j'ai que le Mi Play, bien évidemment. Le Note 7 sortant demain ou après-demain, je crois, officiellement en Chine. En Chine, pour la Chine, pour les Chinois. Mais c'est les mêmes téléphones. On verra, il n'y a que les spécificités qui changent. Donc, on parlera du téléphone qu'on a et du téléphone qui va arriver. On parlera des différences, des points forts de ce téléphone-là, de ces gros points faits. Mais de ce gros point fort dans l'innovation qu'ils ont essayé d'apporter, machin, et tout. Voilà. Donc, on parlera de ça vendredi. Samedi, on fera la vidéo Nike, machin, AliExpress. Dimanche, je ne sais pas encore. Bah, dimanche, c'est la vidéo WTS. C'est la vidéo... Alors, je vais voir, normalement, je vais dans un temple, machin. En fait, genre, dans la montagne, il y a un truc avec une grotte, avec un bouddha dessous, machin, on verra. Ça, c'est à venir. J'ai reçu également un, aujourd'hui, pour ceux qui sont fans de la marque Zoji. Le Zoji Z11. Voilà, il est arrivé ce matin. Un truc super anti-choc, machin. Un truc de Transformer. Attends, je vais te le sortir un peu, parce que là, tu as envie de voir. Regarde. Il est beau. Franchement, il est beau. Après, bon, voilà. C'est encore un truc anti-choc, machin, et tout. Mais il est beau. C'est le Zoji Z11, si vous voulez aller chercher sur Internet. On fera la vidéo début de semaine prochaine, tu vois. Mardi ou mercredi. On n'est pas... On n'est pas... Voilà, on vient de le recevoir. Il y a dans les premiers, donc... Il n'y a pas urgence, mais il faudra quand même un petit peu le faire. Bon, si, putain, j'ai un retard de fou. J'attends plein de trucs. J'attends encore 5 commandes, là. Dont des commandes où il y a 3-4 produits dedans. Un autre, elle me dit, la commande, elle est partie. Mais je ne sais pas, j'ai reçu un mail. Votre commande est partie, machin. Mais bon, voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de produits. Parce que je vous rappelle, le GT Geek, c'est 50 vidéos par mois. Par mois. Oui, bah oui, par mois. Forcément. Mais par mois aussi. C'est ce que je veux dire. Donc, du coup, GLG Review pour les reviews. GLG Vidéo pour les déballages et les actes quotidiennes. Et WTS, pas GLG. Et une vidéo sur la Thaïlande, les temples, les bouddhas, les motos. Voilà. Tous les dimanches. Donc, abonne-toi aux 3 chaînes. C'est 50 vidéos par mois. C'est gratuit. Je veux dire, sur les 50 vidéos par mois, il y en a bien une. 100 ans qui va te plaire. Sur la notification, tu dis, un éléphant rose, un bouddha. Je regarde. Où tu ne sois, je ne regarde pas. Et tu zappes. Je veux dire, ça fait une vidéo, voire deux vidéos par jour. Je veux dire, avec tout ça, voilà. Je veux dire, avec tout ça, gratos. Ou un petit café, un euro, deux euros. Tu peux. Là, c'est en fonction de ta bienveillance, ta gentillesse. Et voilà. Je n'arrivais pas à trouver le troisième. Bon, les films à venir. Donc, on parlera bien évidemment de The John Wick. Non, c'est John Wick. J'ai mis Wish. John Wick. Comment c'est écrit, John Wick ? C'est écrit bizarre. John Wick 3, bien évidemment. Bon, ça a l'air pas mal. Bon, encore une fois, ça va peut-être le film de l'année. Le 1, ce n'était pas non plus dingo. Le 2, bon, voilà. C'est un peu, tu vois, ça fait un peu penser à... Avec Stallone, là, quand il réunit tous les acteurs has-beens pour faire un truc. Ça fait un peu série B, mais gros. Action surgonflée, pas mal de bagarres, un scénario machin, un bon casting. Donc, c'est un peu comme les films que faisait 50 cents, ce que je veux dire. Ça se regarde plutôt bien. Allez, on enchaîne avec les films et les séries télé et YouTube. Alors, YouTube, je n'ai rien vu en ce moment de bien. Il n'y a rien qui passe de génial en ce moment sur YouTube. Donc, rien à vous parler. On parlera de True Detective, saison 3, épisode 1. Donc, j'ai fini, enfin, l'épisode 1. C'est pas mal, hein. Ça se met un petit peu en place. On apprend et tout. L'histoire, alors, pour l'instant, ils tissent comme des cochons. On ne sait pas trop à la fin du premier épisode. Ils tissent comme des cochons. Ils nous mettent sur plein de pistes et tout. C'est pas mal. Là, déjà, il y a le petit côté un peu suspend, fantastique, marabout du dossier qui est toujours agréable depuis les deux premiers épisodes de la saison. Les trois premiers. Bon, bah, t'as compris. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est pas True Detective, saison 3, épisode 1. C'est saison 1, épisode 3, je crois. Je sais pas. Faut que je regarde. J'ai dû mettre une connerie. Mais bon, voilà. C'est le nouveau. Non, c'est peut-être saison 3, épisode 1. Mais il y a beaucoup de... Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et enfin, tiens, on parlait de Dirty John hier. Donc, on avance tout doucement un épisode par jour. Hier, on s'est tapé l'épisode 4. Il est génial. Je m'éclate devant cette série. C'est vraiment un truc de dingue. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, que Dirty John sera diffusé sur Netflix. Alors, je vous rappelle, Netflix produit ses propres séries. Donc, du coup, ils ont une exclusivité en premier, d'accord ? Ou alors, ils font des trucs pour des pays. Et quand ça marche bien, ils les mettent dans toutes les langues et les diffusent. Ou alors, ils achètent des séries. Comme on voit maintenant, il y a Vicky également. Donc, ils attendent que History Channel, machin, les diffusent. Et après, ils rachètent et ils la diffusent eux également. Bon, après, Dirty John, pareil. Apparemment, peut-être que la saison se finit au bout de 6 épisodes. Ce que j'ai l'impression. Et donc, ils l'ont racheté. Et ils sont en train de la traduire, machin et tout. Et vous l'aurez également sur Netflix. Donc, c'est bien la preuve que cette série, elle n'est pas si mal que ça. Il n'y a pas que des perles sur Netflix. Mais cette série est quand même plutôt intéressante. Et je dis, tiens, s'ils l'ont récupérée pour la mettre là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. C'est basé par rapport à une histoire vraie. Et là où on pensait, c'est en train... Oh, à l'épisode 4, c'est en train de tout chambouler là. On apprend beaucoup plus de trucs. C'est en train de tout chambouler et tout. Pour moi, c'est un régal. C'est mon idole. C'est un putain de mytho. Je vous invite à la voir. Voilà. Moi, je me suis beaucoup éclaté. Après, il me reste l'épisode 5, épisode 6. Je vous en parlerai peut-être un peu plus demain. Voilà un petit peu pour cette acte quotidienne du jour. On a parlé tout. Et on a parlé high-tech, moto, films, séries télé. Contrefaçon, téléphone anti-choc, autocollant. C'était large. On a quand même ciblé large dans l'audience. Voilà. Ainsi, ce termine, c'est la quotidienne. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Comme toujours, amour et partage. Bien évidemment, amour en mettant un petit like. Parce que si tu likes la quotidienne, tu peux lâcher un petit like. Bien évidemment, tu peux partager sur les réseaux sociaux. Tu peux mettre un petit commentaire en dessous de ces vidéos. Si tu as une question à poser pour demain, par exemple. Ou si tu as une idée, une suggestion, des choses comme ça. Je vous rappelle, demain, on se retrouve en live à 15h. Alors, il y a des petits problèmes sur YouTube en ce moment. Où quand on lance le live, il n'y a pas de notification. Vous ne recevez pas de notification. Donc, sachez dans tous les cas que si vous allez sur GLG, vidéo, machin. Vous cliquez sur la chaîne. Vous allez voir la chaîne. Le live apparaîtra ici. Si vous ne recevez pas de notification, à 15h, le live sera bien disponible sur la chaîne. Alors, on commence toujours à 57. Donc, si à 57, 58, 59, tu n'as pas reçu une notification, tu vas sur la chaîne. Hop, tu vas là. Et le live sera là. Petit problème de YouTube qui est en train de fracasser l'eau. Eh bien, on en a parlé un petit peu hier. Ils ont déjà commencé en démonétisant un petit peu les... Ils ont arrêté de gueuler, hein ? Petit con, hein ? Je vais acheter un pitbull, moi. Je te le dis, moi. Tu vas voir. Fais-moi le malin. Un bon... Ce qui n'est pas nourri pendant une semaine, là, voilà. Bon. Donc, je ne m'en rappelle plus où j'en étais. Voilà. On a parlé, donc, YouTube démonétise de plus en plus de chaînes. Et maintenant, genre, il y a un petit bug. Et les gens ne reçoivent plus de notifications quand on fait un live. Malgré la coche, pas la cloche et tout. Alors, j'ai lu sur Internet que oui, mais alors, voilà, nanana. Il faut qu'ils... C'est... Je vous rappelle, on parle de YouTube, hein. Et on parle d'un problème depuis vendredi soir. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je veux dire, bon, c'est quand même... Moi, mon programmeur, tu vois, il est un peu busy. Mais le mec de chez YouTube, en théorie, il n'a que ça à faire. Donc, voilà. Bon, ben, après, c'est un peu le problème. Donc, si demain, vous n'êtes pas là pendant le live, sachez que ça sera sur la chaîne. On se retrouve demain à 15h. Je vous remercie d'être passé me voir. Comme toujours, je vous souhaiterais une bonne soirée. Vous pouvez reprendre une activité normale. Allez regarder une petite vidéo sur Utip. Trois petits clips musicaux sur Tipeee pour soutenir l'aventure. Et on se donne rendez-vous demain. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. À demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501